Bordeaux, 3ème de Ligue 1 en 2017, les stats je vous les ai donnés et puis surtout offensivement est ce que fait Gorbenek parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on voit dans le jeu. La nouvelle triplette, Laborde, Malcom, Kamano mais même ce qu'il y avait sur le banc offensivement vendredi soir. Tu avais Unas et Rolland par exemple sur le banc. C'est pas mal en Ligue 1. Ah Unas, on s'est pas un peu enflammé au situer derrière quand même. On s'est peut-être enflammé mais c'est pas un mauvais joueur Unas. Il y a eu moins d'enflammasses que les pépites mais oui quand même. C'est pas un bon joueur Vada, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Alors après, il y a un petit bémol. J'ai regardé la charnière, on en a parlé ensemble. Mais tu n'en as pas parlé de Menez, qu'est-ce que tu viens ? Bah non parce que Menez était remplaçant mais Menez c'est pas forcément le choix. Moi c'est vrai que je pensais que Gorbenek pouvait en faire quelque chose. Il n'est pas catastrophique hein Menez mais c'est vrai que par exemple, il fait un truc Gorbenek qui à mon avis ne marche pas avec Menez. Et quand il décide d'accélérer, il peut faire des trucs que personne ne fait. Mais regarde ce qu'a fait Gorbenek l'autre soir, il le met en remplaçant. Et qu'est-ce qu'il fait qu'il ne devrait pas faire ? Il fait rentrer Menez à la 83ème et là Menez à la 83ème, il garde le petit côté boulard du style Attends, je ne vais pas me dépouiller pour 7 minutes, tu vois. Donc il n'a pas fait une bonne fin de match. A l'inverse, Menez dans un grand match où il est titulaire et où il est là, tu vas le voir faire sur un ou deux bons matchs des choses extraordinaires. Bref, Bordeaux peut gagner beaucoup de matchs, ils peuvent battre beaucoup d'équipes en fait. En revanche, défensivement, j'avoue que mon ami Carasso, qui est un bon gardien à la base, fait quand même 2-3 boulettes et c'est compliqué. Et puis Palois, Jovanovic, alors Palois au moins, si tu as un bon joueur à côté technique, ça peut être très fort. Mais Jovanovic n'est pas ce joueur-là, donc je suis un peu plus inquiet déjà sur la solidité. Mais voilà, moi ce que je trouve, c'est que Bordeaux est agréable à avoir joué. Donc ils allaient chercher Lyon, il y a 5 points d'écart entre les deux. Et Lyon a son match en retard. Ça me semble très compliqué. Sur 10 matchs, je peux récupérer 5 points à condition que Lyon ne gagne pas son match à Metz. Parce qu'auquel cas, ça ne fait pas 5 mais plus. Même avec un nul, tu vois. Sur 10 matchs, pour récupérer ces points-là, c'est compliqué. C'est pour ça que je t'ai fait ce calcul. Ils ont eu leur pain noir et ils ont bouffé. Daniel, le calcul que je viens de faire là, tu sais tout à l'heure. Je crois qu'ils vont avoir les matchs et la Coupe d'Europe va reprendre pour Lyon. Ils vont avoir les matchs le jeudi soir. Ils ont repris 5 points à Lyon depuis la trêve. Et depuis la trêve, il n'y a pas eu plus de matchs. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il était capable de le faire sur une période. Ils ont pris 5 points en 9 matchs, il faut en reprendre 5 en 10 matchs. C'est le challenge. Non mais attends, c'est un challenge compliqué. Je ne dis pas, ils vont être quatrième. Parce que moi, je voyais même Lyon plus haut. Ce que je vois, c'est que cette équipe de Lyon, qui aurait pu perdre largement, enfin ils méritent leur nul, mais ils auraient pu perdre à Bordeaux. C'est que Bordeaux justement n'a pas eu cette capacité à mettre le deuxième but dans ce match-là. Mais ils avaient offensivement les moyens. Mais en tout cas, en dehors de ça, au moins, quand on voit jouer Bordeaux, là par exemple, tu as envie de voir jouer Bordeaux. Alors qu'au début de saison, franchement, on n'avait pas envie de voir jouer Bordeaux. C'était insipide. On l'aura bien tapé dessus. parce que là, c'était une keer. On le brauche, c'est le Berlin. Verset moi, c'est le Horizon 2 spoile.